Qu'est-ce que l'arche de Noé ? La réalité, c'est que pour Noé, il s'agit avant toute chose de sauver l'ensemble de ce dans quoi l'homme vit. C'est-à-dire, les humains, il y a quatre couples, Noé et son épouse, les trois enfants de Noé et leurs épouses. Et puis, il y a les animaux, alors un couple d'animals de chaque espèce, plus sept couples, enfin six couples en plus, pour les animaux réputés consommables, qui seront consommables après le déluge, et donc plus tous les végétaux pour les nourrir. Donc, symboliquement, dans l'arche de Noé, il y a un monde réduit. Et parler de l'arche de Noé, bien au-delà du fait de parler d'un bâtiment assez immense, dont on parle dans quelques instants, il s'agit pour moi, dans le cadre de ce principe de regard croisé sur l'animal, de parler de la chose qui est importante, la plus importante, parler de l'homme. Parce que, je me suis rendu compte, par ma modeste expérience, notamment dans un cadre qui concerne les animaux, les animaux qu'on abat pour la consommation, que là où il y a des problèmes sur les animaux, dans les abattoirs, eh bien, il y a des problèmes pour les hommes. Et par exemple, les abattoirs qui s'obstinent à avoir des cadences insupportables d'abattage des animaux, sont toujours des abattoirs, où les hommes ont des problèmes aussi de cadence et de respect de leur façon aussi de vivre ce moment difficile, lourd, la mise à mort d'un animal. Donc, c'est avant tout, à travers le prétexte de l'arche de Noé, une réflexion sur l'humain et sur son lien à l'animal. Dans la Bible, un domaine que je connais un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a énormément d'occurrences d'attention accordées à l'animal. Par exemple, on voit bien qu'il y a un commandement assez étonnant. Si on voit l'âne de son prochain ployer sous une charge, eh bien, on est obligé de l'aider. Pourquoi on aide ? Parce que c'est inadmissible de voir un homme passer devant un animal en train de souffrir sans réaction. En fait, ne soyez jamais indifférents à la souffrance des animaux. C'est le principe de cet ordre, ne laissez pas l'âne ployer sous sa charge, aider le propriétaire de l'âne à relever l'animal. Un autre moment incroyable de la Bible, c'est la Bible qui nous demande si vous avez envie de prendre des œufs ou des oisillons dans le lit d'un oiseau, renvoyer la maman, renvoyer la maman au oiseau, pour ne pas infliger à une mère, serait-ce un oiseau, un animal, de voir qu'on lui prend ses petits ou qu'on lui prend ses œufs. Quelque chose d'incroyable, comme si on accordait oui de l'importance au sentiment maternel d'un animal. Et c'est, je crois, une façon de dire qu'il y a une vie, ce n'est pas un morceau de pierre, un végétal, il y a une vie qu'on respecte, y compris dans ces données les plus affectives qu'il soit. Et puis, quelque chose d'assez étonnant, la Bible nous demande de ne jamais atteler ensemble un bœuf et un âne. Pourquoi ? Et là, il y a deux interprétations incroyables. La première, c'est que le bœuf tire très fort lentement, l'âne tire vite, mais pas très fort. Et donc, il y a un décalage entre les deux. Ce serait une façon insupportable pour l'un et pour l'autre de faire quelque chose ensemble sans avoir les mêmes conditions. Alors, symboliquement, ça concerne les animaux, évidemment. Mais est-ce que ça ne concerne pas souvent ce qui se passe dans notre vie ? Ou dans le même bureau, lorsque j'étais dans les armées, je me rendais compte des difficultés de faire faire les mêmes tâches à deux personnes différentes, sous des statuts différents ? On voit par exemple l'usage abusif qui est fait parfois des jeunes stagiaires qu'on prend pour faire le travail de quelqu'un. Ils sont payés beaucoup moins que les employés d'une entreprise et pourtant ils font un travail formidable. Est-ce que c'est concevable finalement que la même charge soit supportée par les uns et par les autres sans avoir les mêmes conditions ? Vous voyez, c'est une réflexion sur l'humain. Et puis, il y a une autre interprétation magnifique de l'âne et du bœuf ensemble. Cette interdiction des attelés tous les deux à la même charrue. C'est que vous savez bien que le bœuf est un ruminant. Et le ruminant, comme son nom l'indique, rumine. Et les rabbins se sont dit que ce serait insupportable pour l'âne de voir le bœuf ruminer à côté de lui. Et quand l'âne voit le bœuf ruminer, il pense qu'il mange. Parce que ruminer, c'est faire revenir le bol alimentaire en permanence. Il pense qu'il mange et lui ne mange pas. Et cette souffrance de voir un animal à côté de lui, même simplement voir le sentiment qu'il mange, même si ce n'est pas la réalité, on estime que c'est insupportable. Donc, vous voyez quelle attention nous portons à la souffrance et mal. Non, la souffrance animale ne nous est pas, ne peut pas nous être indifférente. Et puis, évidemment, les règles de la Bible sont très strictes. Pour l'abattage des animaux qui sont autorisés à la consommation, on ne peut jamais faire souffrir un animal, au point que si le couteau qui sert à l'abattage a la moindre fêlure et bréchure, l'abattage est réputé non cachère, c'est-à-dire non consommable. Revenons à Noé, si vous permettez. Une fois qu'on a posé la règle immense du respect de l'animal. Noé sauve l'humanité, mais il sauve aussi les animaux. Comme si on disait que, en fait, c'est inconcevable d'avoir une humanité sans les animaux. Et on voit aujourd'hui l'obsession de certains, de certaines associations, en juste titre, pour défendre la diversité animale. Défendre la diversité de la nature, mais c'est valable aussi pour les végétaux, défendre la diversité de la nature, c'est défendre le principe de la diversité qui est aussi dans l'humanité. On voit cette pulsion d'uniformité dans la nature et dans les hommes, qui fait qu'on voudrait que tous soient à notre image. Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous devons accepter, encourager, organiser presque cette obstination à la diversité qui seule permet l'unité, c'est non pas l'uniformité, mais bien l'unité que nous appelons de nos souhaits. Noé va construire l'arche, nous dit la Bible, pendant 120 ans. Vous vous rendez compte ? 120 ans pour construire une arche immense. Elle faisait 135 mètres de long, 22 mètres de large et 14 mètres de haut. Trois étages, trois ponts, c'est à peu près 9000 mètres carrés chaque pont. Donc un immense édifice dans lequel, 120 ans, il a laissé le temps aux générations qui le voyaient de revenir à un meilleur comportement. Le principe de l'arche de Noé, c'est une sorte d'avertissement. Attention, ça va arriver. Le déluge va arriver. Et pourtant, la génération ne change pas. Les commentaires disent quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, l'arche de Noé, c'est une bénédiction. Noé a été sauvé grâce à l'arche. Honnêtement, si Dieu voulait sauver Noé et sa famille et les animaux et les végétaux, il aurait trouvé un moyen. Ce n'est pas un moyen qui gêne Dieu. En fait, regardez comme toujours, l'homme vit ce qu'il prépare. Noé, et c'est un reproche que la Bible lui fait, va d'une certaine manière être lui-même indifférent à la génération qui est autour de lui. En fait, lui agissait bien, mais il n'est pas allé admonester sa génération en leur disant « Mais revenez, respectez la parole de Dieu, ne vous comportez pas comme ça, ne volez pas, ne tuez pas. » Il vit sa vie et il les laisse vivre la leur. Et la conséquence de cela, c'est qu'il va être sauvé dans un espace qui s'appelle l'arche, qui va l'enfermer finalement du reste du monde. Et d'une certaine manière, l'arche est à la fois une bénédiction, et en même temps, le résultat de son isolement. Dans cette arche, il y a un mot étonnant, « tsoar » en hébreu, c'est très joli. Deux interprétations. Certains disent que c'était une fenêtre, et d'autres disent que c'était un diamant qui illuminait l'intérieur de l'arche. C'est une grande incidence. Le peu que j'en dise, moi j'étais plutôt dans l'armée de l'air, mais le peu que j'en dise pour aimer passionnément les sous-marins, c'est que si vous faites un sous-marin, vous ne faites pas de fenêtre aux sous-marins. J'ai rarement vu des fenêtres dans les sous-marins, mais on peut imaginer une armée avec des sous-marins équipés de fenêtres. Mais enfin, ce n'est pas pratique. Donc pourquoi il aurait fait une fenêtre ? Les commentaires sont magnifiques. Ils disent qu'une fenêtre, pour nous, et vous le voyez avec celle qui est ici à ma gauche, une fenêtre laisse entrer la lumière de l'extérieur dans la pièce. Mais on peut aussi imaginer qu'une fenêtre laisse percevoir la lumière qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Et la volonté de Noé, c'est-à-dire, dans ce micro-monde, dans cette micro-humanité, eh bien, il y a toute la lumière du monde. Et je voudrais que cette lumière puisse éclairer l'extérieur. Un peu comme lorsque nous vivons un bonheur, nous voulons le partager. Nous voulons que ce bonheur illumine à l'extérieur. Ce principe des mariages, j'en parlais récemment à quelqu'un dont j'espère qu'il se mariera très rapidement, le mariage, qu'est-ce que c'est ? C'est la façon qu'on a de vivre un bonheur pour soi, intensément, d'une manière très intime, deux personnes ensemble. Et pourtant, on partage ce bonheur avec celles et ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos proches, parce que ce bonheur a aussi la vocation d'être partagé avec les autres le plus largement possible. La fenêtre a cette vocation de passage entre la lumière qu'on vit à l'intérieur et l'obscurité du monde. L'autre interprétation, c'est qu'il y avait un diamant qui éclairait, parce que finalement, quand il n'y a pas de lumière à l'extérieur, il faut qu'on trouve en soi-même la source de lumière, la source d'espérance. Et pour Noé, c'est terrible, parce que 365 jours, il va rester enfermé dans cette arche sans pouvoir savoir quand il pourra retourner dehors. Il sent bien que c'est un temps intermédiaire, mais chaque jour, il se dit peut-être demain, peut-être demain. Et en fait, au bout d'un moment, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, la puce est arrêtée au bout de 40 jours, et il va envoyer le corbeau, dans le chapitre 8 de la Genèse, le corbeau qui revient sans rien, puis la colombe, il envoie la colombe, puis il la reprend parce qu'elle revient sans rien, et puis il la renvoie, elle revient avec un rameau d'olivier, ce qui va donner le symbole de la paix. Et c'est incroyable le commentaire que les rabbins proposent sur ce rameau d'olivier. Pour nous, c'est un symbole de paix, mais dans la réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a consommé un rameau d'olivier, je n'imagine pas. En revanche, si vous prenez une olive qu'on vient de prendre d'un arbre, elle est toujours amère. Les rameaux d'olivier sont amères. Et cette colombe dit d'une certaine manière à Noé, « Tu vois, Noé, tu m'as nourri pendant un an. » Pendant un an, c'était formidable. Mais tu sais, je préfère l'amertume de ce que Dieu me donne que la douceur de ce que je suis obligé d'attendre de la main d'un homme. Et je crois que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Quelle serait la réalité d'un monde animal qui serait complètement dépendant de l'homme ? Les animaux n'ont pas vocation à être enfermés et nourris par nous. Les animaux ont vocation à être dans la nature, dans leur état naturel. Alors certes, les chiens ne sont plus à l'état d'animaux libres, divagants, comme ça pouvait l'être, mais il y a 5000 ans. Dans la réalité, aujourd'hui, il y a tant et tant d'animaux qu'on ne devrait pas avoir chez soi comme animaux domestiques. Parce qu'ils ne sont pas faits pour être domestiqués. Je vois, il y a des pulsions de certains d'avoir, d'avoir un tigre à la maison, d'avoir un lion à la maison, d'avoir des animaux étonnants. Le serpent, chacun fait comme il veut, s'il va avoir un serpent chez soi, il peut. Mais enfin, on parle dans le jardin d'Éden où il y avait un serpent, mais ça c'est plutôt mal fini. Et le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent, ça peut l'intérêt d'avoir un serpent à la maison. Donc, en fait, la colombe nous dit aussi cela. Le principe de l'arche de Noé, c'est que les animaux dépendent de l'homme pendant la traversée du déluge. Mais après, il faut les rendre à leur état naturel. La seule différence entre avant l'arche de Noé et après l'arche de Noé, c'est que Noé leur a sauvé la vie, d'une certaine manière, et Noé va acquérir la possibilité de consommer de la chair animale, ce qui n'était pas le cas avant. Pour certains animaux, d'autres sont interdits. En tout cas, il va pouvoir le faire. L'arche de Noé, c'est un micro-monde, je vous l'ai dit, et qui dit micro-monde, dit augmentation de ce monde. Et là, il y a une sorte de dialogue incroyable entre Dieu et l'humanité, qui nous concerne tous. Il faut imaginer la situation. Il n'y a plus d'humanité. Le monde est absolument sans humain. Et il y a quatre familles. Noé, son épouse, et les trois fils de Noé, Shem, Ham, Yéphète, et leurs époux. Pour entrer dans l'arche, au chapitre 7 de la Genèse, verset 7, ce n'est pas dur à se rappeler, mais il y a une technique formidable, 7, 7, Dieu dit à Noé, entre toi et tes fils, sous-entendu les garçons d'un côté, ta femme et les femmes de tes fils, sous-entendu les filles d'un côté. Autrement dit, vivez séparés dans l'arche. N'ayez pas de rapports conjugaux. Ce n'est pas le temps de faire naître la vie quand le monde est détruit. Et ça se comprend. Lorsque Dieu demande à Noé de sortir de l'arche, il leur dit, sortez, toi et ton épouse, tes fils et leurs épouses. Sous-entendu, reprenez la vie conjugale. Et maintenant, voilà. Regardez, c'est étrange. Lorsqu'ils sortent, il y a marqué, il sortit, lui et ses fils, sous-entendu Noé et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Sous-entendu, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Sous-entendu, ils n'ont pas repris la vie conjugale. Frappés devant l'impossibilité de comprendre que toute l'humanité avait été éradiquée, ils ne peuvent pas imaginer d'avoir cette responsabilité de croître et multiplier. Alors Dieu le leur dit. Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez. Ils ne comprennent toujours pas. Dieu leur dit, n'ayez pas peur des animaux. Vous avez peur devant l'immensité du nombre des animaux et vous, vous êtes seul. Eh bien, n'ayez pas peur. Je vais imposer aux animaux une sorte de peur de l'homme. Une peur. Je dirais plutôt un respect de l'homme. Et c'est étrange parce que les commentaires disent, oui, si les hommes se comportent de manière morale supérieure aux animaux, alors les animaux respectent les hommes. Et si les hommes se comportent comme les animaux, alors les animaux ne respectent plus les hommes. Ce qui est tragique aujourd'hui, on se rend compte que, notamment dans la vision antispéciste de certains, on ne veut pas faire descendre l'homme au niveau de l'animal, on veut élever l'animal au niveau de l'homme dans une sorte de confusion généralisée. Et on connaît bien la grand-mère d'une célèbre mère d'une grande ville du nord de la France qui dit, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Et bien sûr, je ne parle pas que de l'animal, c'est qu'il y a un problème. Et donc, ce problème majeur est à l'époque où Noé n'ose pas repeupler la terre. Et je vais vous dire, c'est assez tragique ce que je vais vous dire, j'ai connu des anciens déportés survivants des camps qui m'ont raconté, pour certains en tout cas, que, sortant des camps de la mort, ils n'envisageaient absolument pas la possibilité pour eux d'avoir des enfants considérant qu'ils ne voulaient pas mettre au monde des enfants qui un jour risqueraient de subir ce qu'ils avaient subi. Il leur a fallu du temps pour certains pour oser fonder une famille. Et c'est ce qui se passe avec Noé. Noé ne veut pas, ses enfants ne veulent pas, et il faut que Dieu les bénisse, mettre en place l'arc-en-ciel, une sorte d'alliance entre Dieu et les hommes, pour pouvoir le rassurer et leur dire à nouveau croissez et multipliez et maintenant je vous bénis, allez-y. C'est le verset 2 du chapitre 9 de la Genèse. Croissez et multipliez, j'ai besoin avec moi que vous fassiez cette humanité. Cette crainte des animaux pour les hommes est corrélée par la dignité humaine. En réalité, une société se mesure aussi au respect qu'elle accorde aux animaux, même si je suis toujours prudent avec ça, parce que les lois les plus incroyables pour la protection animale ont été élaborées par le régime nazi qui n'était évidemment pas une référence en termes d'humanisme. Enfin, en conclusion de cette réflexion sur l'arche de Noé, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette arche ? Alors certains disent on a retrouvé les restes de l'arche sur le mont Ararat, sur tel mont en Turquie, etc. En réalité, l'arche de Noé, nous sommes tous potentiellement des arches de Noé. On a tous quelque chose à sauver d'une humanité. D'abord, on a sauvé notre humanité. Comment on respecte les autres ? Comment on se met en rapport avec le monde, avec les animaux, avec la végétation, avec la nature ? Comment on respecte la nature dans une sorte de responsabilité collective mais individuelle ? On ne peut pas se cacher derrière la responsabilité des autres pour faire ce qu'on veut. Et c'est ce que l'arche de Noé nous apprend. Noé aurait pu considérer qu'après tout, Dieu veut sauver l'humanité, qu'il débrouille, qu'il fasse quelque chose. Dieu va lui dire « Fais l'arche, construis l'arche. » Le principe pour nous, c'est toujours de construire quelque chose et ensuite de voir le monde et l'image des efforts qu'on y a à produire. C'est bien cette vision-là que je voulais partager avec vous. La relation de l'humain, de l'homme avec les animaux est quelque chose d'essentiel parce que notre monde est un monde dans lequel chacun a sa place. Les animaux, les végétaux, l'humain. Mais nous avons une responsabilité supplémentaire, c'est que nous avons la responsabilité de l'ensemble. C'est bien ce que Dieu a suggéré à Adam en lui disant « Voici la terre, je te la donne pour la travailler et la conserver et la conserver, ce qui veut dire la transmettre. » L'enjeu majeur de Noé, c'est de faire en sorte que l'arche, l'arche réelle, que ce soit chacun et chacune de nous, nous sommes l'arche de valeur qu'on a reçue et que nous devons à nos tours transmettre. C'est une façon en réalité de comprendre que les textes de la Bible nous racontent une histoire si on y croit, mais en même temps ils sont toujours un éclairage sur ce que nous pouvons construire, bâtir pour les autres. Et peut-être que la grandeur incroyable de Noé, c'est d'être un homme qui est resté toujours le même, même si la génération a périclité. Et on le voit avec un très beau verset dans le chapitre 6 de la Genèse, « Voici l'histoire de Noé. » Noé était un homme pur, un peu simple, un homme juste. Et en fait, dans la description de cet homme, il y a la façon que la société avait de le percevoir. Au début, c'était M. Noé comme l'un d'entre eux, Maurice, Roger et Noé. Et puis après, c'est devenu un homme important. Les gens, la génération, perdait un peu le sens des choses vraies, importantes. Lui était toujours une référence. Après, c'est devenu le juste, celui qui fait les choses extraordinaires. Et la pire des choses, c'est devenu un peu le simple, celui qui garde les vieilles traditions. Eh bien, ce sont les vieilles traditions qui ont permis au monde d'être sauvés. C'est-à-dire qu'en gros, dans la querelle entre les anciens et les nouveaux, il n'y a pas une façon de dire que c'est les anciens qui ont raison ou les nouveaux qui ont raison. L'arche de Noé nous dit les anciennes valeurs, celles qui sont éternelles parce qu'elles sont profondes et vraies et indémodables, permettent toujours aux nouvelles valeurs d'éclore. Voilà le projet de l'arche de Noé. Permettre de faire en sorte que le nouveau remplace l'ancien et que le nouveau trouve une voie de bénédiction et de concorde entre les hommes et les animaux. Merci.